Si vous avez cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, vos anges gardiens ont un message bien particulier pour vous. Ils vous ont guidé jusqu'à ce moment parce qu'ils veulent que vous entendiez quelque chose d'important, quelque chose qui peut toucher les recoins les plus profonds de votre cœur. Parlons donc à cœur ouvert de l'amour, des soins et des rebondissements inattendus de la vie. Avez-vous déjà vécu un moment où la personne à qui vous avez donné de l'amour et des soins, la personne que vous avez soutenue dans les bons et les mauvais moments, prend soudainement une tournure que vous n'aviez jamais anticipée ? C'est un scénario qui peut vous faire monter les larmes aux yeux et abattre les murs de confiance que vous avez construits avec tant de diligence, mon cher ami. C'est dans ces moments que les anges veulent que vous compreniez quelque chose de profond, la vie est une tapisserie complexe d'émotions, d'actions et de réactions. Parfois, les personnes qui ont bénéficié de votre amour et de vos soins sans limite peuvent, pour des raisons inconnues, choisir un chemin qui semble contraire à l'amour que vous leur avez donné. C'est une révélation douloureuse, et il n'y a rien de mal à ressentir la douleur associée à ces rebondissements inattendus. Vos anges vous murmurent des mots de réconfort à l'oreille, vous encourageant à reconnaître la beauté et la force qui sommeillent en vous. L'amour que vous avez donné n'a jamais été vain, c'était un témoignage de sa gentillesse, de sa compassion et de sa pureté de cœur. Alors que les anges vous entourent de leur présence éthérée, ils veulent que vous sachiez que vos actions ont créé des vagues de positivité qui s'étendent bien au-delà de votre perception immédiate. Chaque fil de la grande tapisserie de l'existence représente une vie touchée par votre amour. Même si cela peut sembler décourageant lorsque quelqu'un choisit un chemin différent, les anges veulent que vous compreniez que votre amour a laissé une marque indélébile dans son âme. Cela n'est peut-être pas évident aujourd'hui, mais dans le grand schéma des choses, l'amour a un pouvoir de transformation qui agit de manière mystérieuse. Imaginez votre amour comme un phare de lumière dans l'obscurité. Il illumine les cœurs autour de lui, offrant réconfort et chaleur. Même si quelqu'un choisit de dire du mal de vous, les anges vous exhortent à rester fermes, sachant que leur amour est un don gratuit et d'intention pure. Rappelez-vous, très cher, que vous n'êtes pas défini par les actions des autres, votre valeur est intrinsèque, enracinée dans l'amour que vous portez au monde. Alors que vous naviguez dans les eaux turbulentes des émotions, les anges veulent que vous vous concentriez sur l'amour qui reste en vous. Embrassez-le, nourrissez-le et laissez-le continuer à couler, car l'amour est l'essence de votre nature divine. Dans les moments de tristesse, il est naturel de remettre en question la justice de la vie, pourquoi la personne que vous aimiez se retourne-t-elle contre vous ? Les anges veulent que vous compreniez que chaque personne suit son propre chemin, influencé par une myriade de facteurs que vous ne comprenez peut-être pas entièrement. Ce n'est pas le reflet de votre valeur ou de l'authenticité de votre amour, c'est le reflet de leur voyage. Face à l'adversité, les anges vous encouragent à transcender la négativité. Il est facile de tomber dans l'amertume et le ressentiment, mais ce chemin ne fait que conduire à davantage de souffrance. Au lieu de cela, canalisez l'amour en vous vers la santé personnelle et la croissance. Transformez la douleur en force et faites-en un témoignage de votre résilience. Vos anges veulent vous rappeler que le pardon est un puissant élixir pour l'âme. Libérez-vous du fardeau du ressentiment, non pas pour le bien de l'autre personne, mais pour votre propre bien-être. Le pardon n'est pas une approbation de vos actions, c'est une libération de votre esprit des chaînes de la négativité. Alors que vous vous lancez dans le voyage de guérison, les anges vous entourent de leurs ailes de compassion. Ressentez leur présence, les doux murmures d'encouragement alors que vous naviguez dans le paysage émotionnel. Vous n'êtes pas seul, car les forces divines qui guident l'univers sont à vos côtés, prêtes à vous soulever lorsque le poids du monde vous semble trop lourd. Il est crucial de reconnaître la force qui réside en vous. Les anges veulent que vous compreniez que votre capacité à aimer est le reflet de votre nature divine. Même face à l'adversité, votre capacité à aimer reste intacte. C'est un phare qui peut vous guider à travers les nuits les plus sombres et vous conduire à l'aube d'un nouveau jour. Dans les moments de solitude, laissez les anges guider vos pensées vers l'amour propre. Aimez l'être unique et magnifique que vous êtes. Votre valeur n'est pas déterminée par les actions des autres, c'est une qualité inhérente qui rayonne de votre cœur. Embrassez votre essence divine et laissez-la être une source d'autonomisation. Alors que vous vous lancez dans le voyage de guérison, les anges vous encouragent à vous entourer de positivité. Cultivez des relations qui nourrissent votre âme et élèvent votre esprit. L'amour que vous partagez avec les autres doit être réciproque, un échange harmonieux qui enrichit la tapisserie de votre vie. Dans le grand travail de l'existence, les anges veulent que vous considériez cette expérience comme un chapitre de l'histoire de votre vie, et non comme une conclusion. La vie est un récit en constante évolution et chaque chapitre contribue à la croissance de votre personnage. Ce moment de chagrin n'est qu'un tremplin vers un avenir rempli de joie, d'amour et d'épanouissement. Les anges envoient des vagues d'énergie de guérison pour réparer les blessures de votre cœur. Ressentez la chaleur, la douce touche de l'amour divin, apaisant la douleur et nourrissant la résilience en vous. Vous êtes un phare de lumière capable d'éclairer les recoins les plus sombres de votre âme. Lorsque vous naviguez sur un terrain émotionnel, n'oubliez pas que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un témoignage de votre authenticité. Il faut du courage pour affronter la douleur, pour reconnaître la profondeur de ses émotions. Les anges applaudissent votre courage et vous guident vers un lieu de force intérieure. Dans la tapisserie de la vie, chaque fil contribue à la beauté de l'ensemble. Vos expériences, à la fois joyeuses et douloureuses, façonnent le chef-d'œuvre de votre existence. Ouvrez-vous à la complexité de votre voyage, car il est uniquement le vôtre. Les anges veulent que vous compreniez que l'amour que vous donnez est un cadeau au monde, une contribution à la symphonie universelle de compassion et de compréhension. En conclusion, mon cher ami, si vous versez des larmes à cause de tournants inattendus dans vos relations, rappelez-vous que les anges sont à vos côtés, vous offrant réconfort et conseils. Votre capacité à aimer est un don divin et aucune circonstance ne peut diminuer son importance. Alors que vous naviguez dans vos émotions, ayez confiance que la tapisserie de votre vie est toujours en train de se dérouler, avec des chapitres d'amour, de croissance et d'épanouissement qui attendent d'être écrits. Que les anges vous enveloppent de leurs ailes d'amour, que leurs murmures d'encouragement vous guident et que les larmes que vous versez soient des eaux purificatrices qui nourrissent les graines de résilience dans votre âme. Vous n'êtes pas seul, car les forces divines qui tissent le tissu de l'univers conspirent en votre faveur. Embrassez l'amour qui sommeille en vous et laissez-le vous guider dans votre voyage de guérison et de découverte de soi. Je déclare que c'est une semaine de félicitations, d'avancements financiers et d'excellente santé. Abonnez-vous à notre chaîne si vous aimez Dieu. Dieu vous dit aujourd'hui que de grandes bénédictions sont sur le point d'arriver dans votre vie parce que vous avez cru si longtemps, que vous n'avez jamais abandonné et que vous êtes restés fidèles. Votre dévouement, votre passion et votre patience sont sur le point de porter leurs fruits. Tout est sur le point de prendre un sens. Entrez 777 si vous croyez déjà que les trois prochains jours apporteront un flot de bénédictions, de miracles et de percées qui vous laisseront perplexes. Vous serez témoin d'un changement surnaturel dans tous les aspects de votre vie, du travail et des finances à la santé et aux relations. Attendez-vous à des bénédictions l'inattendue, à un déversement d'amour et à une abondance de tout ce qui est bon. Décembre et janvier sont vos mois de bonheur et vous pouvez vous attendre à recevoir de magnifiques miracles, des bénédictions l'inattendue et une double dose de joie et de bonheur. Entrez 222 si vous croyez que Jésus dit, « Je vous ai ouvert une porte que personne ne peut fermer, et rien ne peut arrêter le plan divin qui a été mis en œuvre pour votre vie ». Dans un monde qui peut être difficile, Dieu est votre refuge et force, une aide présente dans les moments difficiles. Avant la fin de cette semaine, votre vie débordera de tant de bénédictions que tous vos soucis disparaîtront. Le Seigneur envoie des personnes, des ressources et des finances d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée possible, et il a nommé des anges pour vous protéger et vous guider, vous et vos proches. Entrez 333 si vous faites confiance aux anges. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu, et ceux qui le cherchent seront récompensés. Le Seigneur transforme votre vie maintenant, transformant vos chagrins en joie et votre pauvreté en richesse. Si Daniel pouvait faire confiance à Dieu dans la fosse au lion, vous pouvez lui faire confiance dans vos épreuves et tribulations. Jésus est le pain de vie et quiconque va vers lui n'aura jamais faim. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres, et si vous êtes fatigué et chargé, il vous donnera du repos. Venez à lui et expérimentez la paix et la joie que lui seul peut vous procurer. Entrez 555 si vous avez confiance en Jésus. Cher Dieu, merci de nous avoir amenés au mois de décembre. Je vous demande de protéger notre famille et nos proches ce mois-ci, de veiller sur nous et de nous couvrir de votre protection divine. Verse sur nous bonne santé, bénédiction et force. Retirez toute inquiétude, peur, stress et doute de nos cœurs. Lorsque des moments difficiles arrivent, aide-nous à te faire confiance de tout notre cœur et à ne pas dépendre de notre compréhension. Merci, Seigneur, d'avoir entendu notre prière et de nous avoir bénis au nom de Jésus. Amen. Je veux terminer par une prière pour toi, Seigneur. Nous recherchons vos conseils et vos bénédictions alors que nous naviguons sur ce chemin d'amour et de compréhension. Alors que nous attendons patiemment l'alignement divin des cœurs, nous demandons force, patience et sagesse pour reconnaître cette belle histoire qui se déroule. Que la réalisation de l'amour soit douce et profonde, touchant les parties les plus profondes de notre être, et que les liens noués soient résilients et durables. Alors que nous anticipons la fin de cette année où les expressions d'amour seront partagées ouvertement, nous demandons votre protection et vos conseils divins, confiant que tout se déroulera comme prévu. Merci pour votre présence constante et votre soutien dans ce voyage vers l'amour. Amen. Entrez 444 pour réclamer vous-même ce message et les bénédictions qu'il contient.